Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui nous allons revenir sur les obsèques d'Igor et Grishka Bogdanov, leur campagne et les enfants dignes face au deuil. Ce lundi 10 janvier, l'église de la Madeleine à Paris accueillait les obsèques d'Igor et Grishka Bogdanov. Tous deux morts des suites de la complication liée à la Covid-19. Anonymes et personnalités sont venus apporter un peu de réconfort aux proches des défunts. La famille s'est montrée digne en ce moment de deuil. Maintenant que la mort est là, on est tous un peu abasourdiés. On a fini par croire leur immortalité, confié avec émotion Amélie de Beaumont-de-Parmes au Figaro après le décès de son ex-mari Igor Bogdanov, survenu six jours seulement après celui de Grishka. Ce 10 janvier, il était présenté à la Madeleine pour rendre un dernier hommage aux scientifiques et animateurs. Rendez-vous avait été donné à 15h pour cette messe hommage à la mémoire d'Igor et Grishka Bogdanov. Les deux frères morts à 72 ans alternaient avec le patronyme Bogdanov. Parmi les membres du clan, on avait ainsi pu voir l'écrivaine Amélie de Beaumont-de-Parmes, l'ex-femme d'Igor et ses deux enfants Alexandre, 10 ans et Constantin, 7 ans, étaient aussi repérés aux abords de l'église du 8e arrondissement de la capitale, la première épouse d'Igor, la comtesse de Ludmere d'Outremont, en compagnie de son fils Wenceslas, de 27 ans, et sa fille Sacha, 32 ans. Ces dernières jeunes enfants avaient embarqué son bébé avec elle. Il fallait aussi compter sur la présence de Julie Jardin, la dernière campagne d'Igor, qui avait été diffusée auprès de Gala, un poignant texte hommage. Au milieu de la faune, on a aussi pu voir très discrète, Shama, l'ultime compagne de Krishka, lequel avait eu une vie amoureuse relativement calme. Contrairement à son frère, père de 6 enfants, il n'avait pas de progéniture. Les deux sarkoins ont fait leur entrée dans l'église au son des grandes orgues de la Madeleine. La salomonie a notamment été marquée par la prise de parole d'Amélie de Beaumont-de-Parmes, « Tu n'es plus là, mais vivant dans nos cœurs », et celle d'Alexandre, qui a lu le premier texte religieux, la lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniens. Très touchant, le jeune gardien a déclaré face à la foule, « Seigneur, je te confie mon papa », ainsi que Krishka. Bien que tous les deux scientifiques, Igor avait un doctorat en physique théorique et Krishka en mathématiques. Ils étaient créants et avaient fait de Dieu un thème de leur ouvrage. Ils travaillaient avant leur mort à la suite de Dieu et sciences, projet pour lequel ils avaient sollicité le pape François. Selon le prêtre qui officiait, les défunts frères avaient trouvé Dieu dans leur recherche. Sur le livre, on pouvait lire une citation des défunts. Dans le livre, hier, rien n'est impossible. Les frères Boknov seront inhumés le mercredi 12 janvier à Saint-Laire, dans le Gers, sur les terres familiales. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.